Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je viens dans cette vidéo pour vous montrer comment désactiver le mode Secure Z et son importance, également son utilisé. Il vous arrête parfois d'entrer sur le mode Secure Z sans autant que vous le sachez. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le désactiver, également quelle est l'importance de ce mode. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes là pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas s'il vous plaît de vous abonner, et activer la cloche de notification et appuyer sur toutes pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Ok, premièrement nous allons commencer pour son importance. Le mode Secure Z permet par exemple de désinstaller certaines applications qui menacent votre téléphone. Ok, donc le mode Secure Z permet tout simplement de carter ce genre d'applications. Comme vous le voyez ici, les applications tierces sont toutes masquées. Donc le mode Secure Z permet tout simplement de masquer les applications tierces. C'est-à-dire les applications qui ne viennent pas avec le téléphone. Ok, les applications que vous téléchargez pour installer sur votre téléphone. Quand vous activez le mode Secure Z, généralement ce mode masque, donc on masque automatiquement ces applications tierces. Maintenant sur d'autres téléphones, ça s'active automatiquement lorsqu'il y a une menace d'une application tierce dans le téléphone. Maintenant ici, je vais vous montrer comment l'activer et comment le désactiver. Comme vous voyez, là le mode Secure Z n'est pas activé. Pour l'activer, vous aurez besoin d'appuyer. Ici, vous m'étenez le bouton dans l'image du téléphone. Lorsque vous verrez les trois options apparaître, éteindre, redemarrer et mode urgence, vous aurez tout simplement besoin d'appuyer sur le bouton du volume du haut et puis vous m'étenez légèrement sur éteindre. Vous verrez ici mode Secure Z. Vous aurez ensuite besoin de cliquer sur mode Secure Z. Une fois que vous allez cliquer sur mode Secure Z, vous verrez que votre téléphone va se redemarrer. Ce mode permet également d'économiser l'énergie de votre batterie. Ok, voilà le mode Secure Z qui est activé automatiquement lorsque j'ai fait la manipulation. Ensuite, pour le désactiver, sur d'autres téléphones, vous pouvez avoir une notification ici. Désactiver le mode Secure Z. Sur d'autres téléphones, il n'y a pas de notification. Alors, s'il n'y a pas de notification, vous aurez tout simplement besoin de m'éteindre sur le bouton d'allumage de votre téléphone. Comme ça. Et puis là, vous verrez le bouton redémarrer. Ensuite, là, vous aurez tout simplement besoin d'appuyer sur le bouton redémarrer. Comme ça. Une fois que c'est fait, votre téléphone sera à l'écran d'accueil. Comme ça, vous n'aurez plus ce mode sur votre téléphone. Comme vous le voyez, j'ai plus le mode Secure Z sur mon téléphone. Ok. Et puis, toutes les applications sont maintenant démasquées. Vous pouvez utiliser toutes les applications normalement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Merci.